Chers amis bonjour, salut la team, salut mégaillard, salut mégaillard, alors voilà, retour à l'entraînement pour les gars, retour à l'entraînement pour Ludovic Magnin, son premier entraînement avec le Lausanne Sport, c'était aujourd'hui, et effectivement, voilà, donc il a fait connaissance avec son équipe, il a pris possession de son équipe avec son adjoint M. Hervas, et autrement, voilà, un petit début d'entraînement, un des premiers entraînements avec, je pense qu'il y aura pas mal de discussions individuelles entre Ludo et les joueurs, pour que Ludo puisse bien faire comprendre à chacun ce qu'il attend de lui, et c'est que bien, je trouve que c'est bien, et l'entraînement qui recommence maintenant, donc bientôt le début du championnat, on est en Challenge League, mais là, cette fois-ci, on a bétonné, pour une fois, j'ai l'impression, depuis au moins 3-4 ans, enfin, le Mercato a ressemblé à quelque chose, je suis très content des nouvelles arrivées qu'il y a, que des joueurs suisses qui ont quand même un bagage, un vécu, footballistique, plus ou moins, donc ça a commencé la semaine passée avec l'arrivée de Dominic Schwitzer, milieu de terrain, alors Dominic Schwitzer, milieu de terrain gauche, ensuite, on a vu l'arrivée de Raphaël Spiegel, gardien de but de Winterthur, on a réussi à piquer le gardien de but de Winterthur, alors qu'ils ont fini, je crois, 2 ou 3ème, je ne sais plus, en tout cas, on leur a piqué ce joueur-là, c'est juste magnifique, ensuite, on a eu le retour, le retour d'Olivier Custodio, qui nous a laissé des bons souvenirs à Lausanne, un Olivier Custodio qu'on aime beaucoup, qui est né à Montreux, qui est un gars qui a été formé, comment dire, au Lausanne Sport, et qui est parti à Lugano, qui est parti déjà à Lucerne, ensuite, il est parti à Lugano, il a gagné sa Coupe de Suisse cette année, premier trophée pour Olivier Custodio, une Coupe de Suisse, c'est bien, et Olivier revient plus que jamais gonflé à bloc pour, justement, éclore encore, parce que ce garçon, je pense qu'il a encore une marge de progression, même s'il a 27 ans, ça ne veut rien dire, pour moi, il a encore une large marge de progression, autrement, on a l'arrivée hier, je vous l'annonçais, celle de Raoul Guiguer, à savoir, pour Olivier Custodio, donc, Olivier est un milieu défensif, il peut jouer également des milieux centrales et milieux offensifs, Raoul Guiguer, lui, c'est un arrière-droite, il peut jouer latéral-droite également, et milieu-droite, il est polyvalent, donc, vous voyez que tout est bien, là, on a tout ce qu'il faut, et le Lausanne Sport, je ne vous le cache pas, attend toujours de pouvoir engager, eh oui, parce qu'il nous manque une recrue, là, eh oui, le Lausanne Sport attend un finisseur, attend un attaquant, donc, qui devrait arriver dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà demain, ou dans le week-end, ou en début de semaine prochaine, en tout cas, un attaquant doit encore arriver au Lausanne Sport, et ça va être pour notre plus grand plaisir, donc, voilà, les amis, après, il y aura un match caritatif, je reviendrai, il y a un match caritatif pour la guerre en Ukraine, eh bien, oui, c'est le Dynamo Kiev qui revient à la Tuilière pour jouer un match amical face au Lausanne Sport, un match qui va compter pour une œuvre caritative pour les victimes de la guerre, et pour pas qu'on oublie, non plus, que cette guerre est affreuse, atroce, et que Vladimir Poutine est un gars complètement cinglé, donc ça, on s'en fiche, mais juste pour vous dire que c'est terrible ce qui se passe là-bas, et que, ben, je prie le seigneur que, ben, justement, il puisse arrêter ce conflit. Donc, voilà, Lausanne Sport, Dynamo Kiev, donc, cette emblématique Dynamo Kiev, ce grand club, j'ai envie de dire, qui a quand même gagné la Ligue des Champions, à l'époque, c'était la Coupe des Clubs Champions, mais qui l'a quand même gagné, Dynamo Kiev qui est un grand club russe, euh, ukrainien, pardon, donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc, super, on récapitule, donc, arrivée de Dominique Schvitzer, milieu de terrain gauche, Raphaël Spiegel, gardien de but de Winterthur, Olivier Custodio, milieu de terrain défensif, Raoul Guiguerre, latéral droit, qui peut jouer également milieu droite et arrière droite, son poste de prédilection, donc, moi, je suis content, et j'ai bien confiance en cette saison qui arrive. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, surtout, et on se retrouve tout bientôt, les gaillards, et les gaillards. Allez, tchou tchou.